L'ex-directeur de cabinet politique de l'ancien chef de l'État et l'ancienne directrice financière et administrative de la mairie de Livreville ont été auditionnés ce mardi 13 février par les membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Syriac Vourantjami et Gisèle Monbon ont été extraits de la prison centrale de Livreville afin de répondre aux questions des membres de la dite Commission concernant les soupçons de malversation financière qui pèsent sur eux. Les personnes extraites ce matin viennent pour être auditionnées aujourd'hui et par la suite relativement aux soupçons de corruption, d'enrichissement illicite et d'autres infractions annexes ou connexes à des précédentes infractions à caractère financier. A indiquer le président de la CNL-CEI, Nestor Mbou, il faut rappeler que les auditions de ces personnalités font partie des missions régaliennes de la CNL-CEI qui résument à sensibiliser, mener des investigations, des enquêtes et procéder à la consultation. Il me ciaide de rappeler que la mission de la Commission doit se limiter uniquement à entreprendre les investigations. Une fois les investigations menées à terme, en fonction du résultat, la Commission transmet le dossier au procureur de la République, conformément à la loi. La Commission n'a pas vocation à juger, ce n'est pas une juridiction pénale, a tenu à préciser Nestor Mbou. Près d'une dizaine de personnes vont être auditionnées dans le cadre de cette vaste opération qui devrait permettre de voir un peu plus clair le patrimoine engrangé par certaines personnalités ces dernières années. Placés sous mandat de dépôt au lendemain du coup de libération du 30 août 2023, Syriac Wurandjami, Iyan Jislingoulou, Noureddin Bongo-Valentin, Ossény Ossa Abdoul, Mouamène Ali Saliou, puissant directeur du cabinet adjoint d'Ali Bongo, Jessie Ela Ekogé, porte-parole de la présidence, et Gisèle Mbou sont soupçonnés des détournements massifs de fonds publics, de corruption active, de trafic de stupéfiants, d'associations de malfaiteurs et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada